Est-ce que vous savez ce que vous obtenez lorsque vous combinez parfaitement durabilité, esthétique et technologie? Une montre Solios, bien sûr! Moi c'est François et c'est Time to Watch. J'ai décidé de débuter une nouvelle série d'évaluation de montres, les montres solaires. Et on va commencer par celle-ci. Solios est une compagnie d'ici, de Montréal au Canada. C'est la première compagnie de montres au monde qui est certifiée B Corp. B Corporation. B veut dire bénéfice. Cette montre-ci, qui est la version, ou du moins l'édition Rainforest, est le parfait exemple de ce qu'eux veulent apporter dans la société. L'équipe de Solios a bien voulu me prêter ces montres, évidemment je dois les retourner. Ces montres sont prêtées pour que je puisse en faire l'évaluation pour vous. Donc si vous aimez ça, évidemment, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Like. Et puis je vous encourage de vous abonner, et puis si vous vous abonnez, appuyez sur la petite clochette. Comme ça, vous serez avisés de toutes les prochaines évaluations que je vais faire. Alors, allons-y. On va commencer par celle-ci. Comme je vous mentionnais, celle-ci, c'est la version Rainforest. Ce qui arrive, c'est que les profits qui sont générés par cette montre, 10% de ces profits vont aller directement au Rainforest Trust. Donc on voit ici qu'il a un dessin particulier, qui a une vocation particulière. Et puis, on voit ici le 10% que je vous parlais, qui va directement au Rainforest Trust. Et voici l'édition Rainforest. On voit ici les détails du partenariat entre les deux. Alors allons-y directement avec le contenu. Alors vous remarquerez que c'est les deux, la même boîte. C'est des boîtes qui sont montées de façon manuelle, dans le sens qu'elles sont faites à la main, ici à Montréal. Et puis, ces boîtes sont faites de matériel recyclé, et évidemment, c'est recyclable. C'est une boîte qui est relativement simple. Il y a des indications particulières au niveau du recyclage. Et votre petit accessoire a un grand impact. Donc, ouvrons cette boîte et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et la voici, cette petite beauté. Donc, vous êtes sur le point d'avoir un méchant beau poignet. Effectivement, on voit dans le milieu prendre soin de son style, mais aussi de la planète. Évidemment, c'est un peu le but d'une B Corporation. C'est non seulement de prendre soin d'eux-mêmes, mais aussi de la société, de leurs employés et aussi des fournisseurs. Allons-y avec cette paperasse. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on voit ici le fait que c'est une montre solaire. On fait le lien avec la planète, évidemment. C'est bien pensé. On parle de Solios, on parle de l'histoire de Solios. Et comme je vous mentionnais, le B Corp, c'est une première dans l'industrie. Solios, c'est la première compagnie de montres qui a cette certification et qui doit la maintenir aussi à tous les trois ans. Donc, je vous parlais que c'est une montre solaire. Et évidemment, ici, le fait de ne pas être obligé de remplacer la pile fait en sorte que ça aide, évidemment, l'environnement. Les différentes composantes de la montre aussi, vous allez voir, je vais vous montrer tantôt, mais le boîtier lui-même, l'acier inoxydable, c'est de l'acier recyclé, le garde du mouvement à l'intérieur qui protège le mouvement, qui est en plastique. C'est un plastique recyclé à 100%. Et il y a aussi le bracelet. Le bracelet lui-même, il a une composante à l'intérieur de liège plutôt que le plastique. Et c'est un cuir vegan qui est fait beaucoup plus éco-responsable et puis utilise des produits qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas chimiques. Donc, on va regarder ça de plus près. Là, voici cette petite beauté. Vous allez remarquer qu'elle est de couleur verte forêt. C'est de propos. Et puis, on a ici le coussinet qui n'en est pas un, en fait. C'est un coussinet en liège. Je vous fais remarquer ici le haut, le dernier haut du nom de la compagnie. Vous allez voir, c'est un petit clin d'œil. Regardez ici le logo. C'est le logo de Solius qui se retrouve à travers la montre. Je vais vous le montrer au fur et à mesure. Donc, à l'intérieur de ce cadran, c'est un cadran, c'est de propos, c'est un cadran d'espèce solaire. On dit ça en anglais, c'est un sunburst dial. En dessous du cadran, il y a un capteur solaire, donc qui énergise la pile à l'intérieur. Et on n'a pas à la remplacer. Donc, ça remplace près de 20 ou 25 piles qu'on remplace sur une montre normale. Et puis, celle-ci, elle est faite pour durer, cette montre. Vous voyez le contraste, un très beau contraste avec le vert foncé, le vert forêt. Les bâtons pour les marqueurs de l'heure, le nom de la compagnie. On voit dans le bas ici, c'est indiqué Solar, donc c'est effectivement une montre solaire. On voit que tout est équilibré, c'est épuré. Le fait qu'il n'y en a pas d'aiguille des secondes, il n'y en a pas non plus de date, fait en sorte que c'est très sobre et très équilibré. Je vais vous bouger les aiguilles. Et vous voyez ici qu'à la dernière position, on change l'heure. Je vais vous faire remarquer que même s'il n'y a pas de date, on entend les petits clics, c'est que c'est une position fantôme pour la date. C'est un peu dommage. J'espère bien que dans les prochaines versions, on va corriger cet aspect-là. Si ça vous dérange, c'est juste une question d'en être conscient que ça, ça existe sur la montre. Et sachez que vous allez l'avoir longtemps. C'est fait pour durer. Comme je vous ai mentionné, le métal qui est utilisé pour l'acier inoxydable, c'est un métal qui est recyclé. On parlait ici du cuir, qui est un cuir vegan, qui est fait de façon éco-responsable. Je vais vous faire remarquer ici l'attache. L'attache aussi qui est le même métal, recyclé. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais on voit encore le haut qui ressort un peu, qui fait en sorte qu'on revoit le logo. Donc, vous n'avez pas l'aspect, c'est dommage, mais c'est tellement doux ce bracelet. Il est fait vraiment de façon à ce qu'il soit confortable à votre poignet. À l'intérieur, comme c'est indiqué sur le petit carton, c'est du liège qui est à l'intérieur, un peu comme le liège qui est ici. Donc, du matériel recyclé et recyclable. C'est un peu plus raide, je pourrais dire. C'est assez souple dans le sens que c'est pliable. Mais plus on va le porter, plus il va s'assouplir et il va prendre la forme de votre poignet. Donc, avec le temps, évidemment, compte tenu que c'est une montre durable qui va vous durer longtemps, vous allez voir, ça va être pareil comme des pantoufles. Alors, maintenant qu'on a regardé les différentes caractéristiques de cette montre solaire qui est éco-responsable, on va regarder les différentes mesures. Donc, cette montre-ci, elle a un diamètre de 40 mm, une corne à corne de 47 mm. Ce qui est très bon, c'est qu'elle a ici une distance entre les cornes de 20 mm. Donc, on pourrait remplacer le bracelet facilement parce que c'est une mesure qui est assez standard. Par contre, ce bracelet-ci est fait pour aller avec la version Rainforest. Vous allez voir la prochaine qui est ici. Je vais vous montrer. Elle a d'autres couleurs, mais elle est exactement la même proportion. Ils ont exactement les mêmes mesures. C'est juste les couleurs qui sont différentes. Et puis, compte tenu qu'ils ont pensé à vouloir faire des changements rapides, ils ont mis ce qu'on appelle ici un « quick release » en anglais. Donc, sur la barre de rétention, il y a un petit clapet ici qu'on doit tout simplement descendre pour enlever le bracelet et facilement la remettre en la glissant dessus. Et voilà, le clic qui confirme qu'il est bel et bien rentré. Et compte tenu qu'on voit le dos ici, on va y aller directement avec le dos. Vous voyez la gravure qui est là, effectivement. C'est la même chose qui est ici. Donc, ils ont bien pensé faire ça. C'est vraiment une belle pensée d'avoir fait ça. Vous allez voir aussi sur la version qui est ici, cette section-ci est vide et vous allez pouvoir mettre une gravure que vous voulez. Donc, en arrière, c'est en anglais, on le voit, c'est « responsibly powered », le fait que ce soit solaire et que ce soit une pile rechargeable solaire. Alors, c'est pour ça que c'est une responsabilité de l'environnement, envers l'environnement. Elle est conçue ici au Canada, plus particulièrement à Montréal, tout près de chez moi. Et vous voyez, c'est tout simplement un numéro de série. Alors, vous avez remarqué peut-être aussi que c'est un dos qui est pressé dans le boîtier et puis ça accorde une résistance à l'eau de 30 mètres, 3 atmosphères. Donc, vous portez cette montre-ci, c'est plus une montre, je pourrais dire, plus élégante, plus pour des événements. Vous pouvez vous laver les mains si vous lavez sur le poignet, mais ne sautez pas dans la piscine, ça c'est certain. Vous voyez qu'elle est très mince. Je vous ai montré les différentes mesures. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais elle est 8 millimètres. Et puis, ce 8 millimètres-là va facilement rentrer en dessous d'une manche de chemise. Et puis, considérez aussi que non seulement parce que c'est tout un travail d'ingénierie de mettre un dos comme ça avec aussi, ce que je vous ai mentionné, un capteur solaire en dessous. Donc, je vais les mettre sur mon poignet. Je vais vous montrer par le fait même les autres couleurs, l'autre couleur en fait. Et puis, ensuite, on va conclure le tout. Alors là, voici mon poignet de 17,8 centimètres. Je trouve que les proportions sont parfaites pour mon poignet. Je ne vous ai pas mentionné, par contre, je vois le reflet ici sur ma lumière. Vous voyez un peu de bleuté sur le cristal. En fait, c'est un peu, je soupçonne qu'il y ait un peu d'anti-reflet, quoique dans la documentation, ce n'est pas inscrit. Ce qui est inscrit, c'est que le cristal, c'est un cristal minéral avec un enduit de saphir. Donc, ça aide au niveau de la protection pour les égratissigneux. Alors, c'est quand même une montre qu'on peut porter à tous les jours sans trop craindre de l'égratissigner. Mais celle-ci, comme je vous ai mentionné tantôt, elle semble avoir une vocation un petit peu plus propre, plus distinguée. Et puis, vous allez voir, avec celle-ci, c'est la même boîte, comme je vous avais mentionné. Donc, on la ressort. Et puis, les couleurs sont plus sobres, je pourrais dire. Les couleurs sont plus de tous les jours. La voici, celle-ci, avec un fond noir. On voit encore les mêmes bâtons. Les mêmes bâtons pour l'heure. On remarque qu'il n'y a toujours pas de date, toujours pas d'aiguille de seconde. Mais, il y a des marqueurs pour les minutes. Des marqueurs avec les points à l'extérieur. Celle-ci ne l'a pas. Et puis, je vais vous montrer ce que je vous mentionnais tantôt, au niveau de la possibilité de faire graver quelque chose à l'arrière. Donc, vous voyez ici, l'espace est vide. Et je vous encourage de mettre quelque chose. Achetez-vous cette montre-ci pour un événement particulier. Et puis, cet événement-là, lorsque vous allez en voir cette montre d'ici 15, 20 ans, parce qu'elle est très durable, le matériel est de qualité, quand vous allez retourner la montre, vous allez vous rappeler la raison pour laquelle vous l'avez acheté, cette montre. Alors, les voici côte à côte. Moi, je l'aime bien, cette montre. Évidemment, je vous encourage à appuyer sur le bouton « Like » si vous aimez ce genre d'évaluation, ce genre de montre. Et puis, je vous encourage aussi à vous abonner et appuyer sur la cloche. Ça va vous rappeler qu'il y a d'autres évaluations qui s'en viennent. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada